Cher public, que vous soyez fan de rap inconditionnel ou amateurs du dimanche, le groupe dont on va parler maintenant doit forcément vous dire quelque chose. Ses membres sont nombreux et ont des niveaux de rap très inégaux, mais tous ensemble ils ont porté le W jaune sur le torse et ont marqué l'histoire de cette musique à jamin. Je parle évidemment du Wu-Tang Clan. En cette fin d'année 2018, le posse de Staten Island célèbre les 25 ans de son premier album légendaire « Enter the Wu-Tang 36 Chambers ». Pour l'occasion, Reza, Method Man, Ghostface, Rayquan et compagnie étaient dernièrement sur des plateaux télé pour interpréter leurs plus grands classiques, dont Protect Yannick, sur lequel ils ont fait râper le fils du regretté All Dirty Bastard. Écoutez bien, il arrive en 5ème position. Alors cet été, j'ai eu la chance de rencontrer un des membres du Wu-Tang, précisément celui qui conclut ce fameux Protect Yannick, Mr Genius et qui est Jeza. C'était au Festival Royal Arena. Jeza m'a accordé un entretien qu'on est heureux de vous diffuser aujourd'hui. L'interview. Première question adressée à Jeza, est-ce qu'au tout début, il se voyait aller aussi loin et se maintenir 25 ans plus tard comme tête d'affiche dans des festivals à travers le monde ? Les lunettes que je portais avaient un verre cassé, donc je ne pouvais pas voir aussi loin. Reza a dit qu'il avait un plan sur 5 ans, mais c'était après la sortie de l'album. De là seulement, il a pensé à une stratégie. Mais c'est comme pour toi. Si tu commences à interviewer des gens, tu ne vas pas te dire « je vais faire ça 40 ans ». Au début, ce sera un hobby. Ensuite, tu vas choper une caméra. C'est comme quand j'ai commencé à réaliser des clips. Je ne me suis pas dit que j'allais le faire. J'ai juste chopé une caméra et commencé à filmer. De là, j'ai eu envie de filmer plus, puis de réaliser des vidéos. Avec le Wu-Tang, on a commencé par rimer quand on était jeunes. Au début, on voulait juste faire une maquette, enregistrer nos voix. Puis on a fait plusieurs démos. Ensuite, on a voulu passer à la radio. Et de là, on a pensé à choper un contrat. C'était progressif. Je ne me serais jamais dit, dans 25 ans, Wu-Tang sera un des groupes les plus forts de l'industrie musicale hip-hop. Vince, est-ce qu'on ne pourrait pas carrément caractériser le Wu-Tang comme étant le crew le plus important de l'histoire du rap ? Pas un dé, mais le plus important. Complètement, je crois que sur le débat pour qui est le plus grand rappeur de tous les temps, ça c'est un débat qui reste ouvert. Mais je pense qu'au niveau de crew, groupe, c'est indéniable que le Wu-Tang est le plus grand crew, le plus grand groupe de l'histoire du rap. Si tu regardes jusqu'à aujourd'hui leur influence, tu as encore des kids qui se tatouent des W sur le bras, tu as encore du merchandising, tu as encore des tournées. Et avec eux, il n'y aura pas de risque que ça disparaisse. Parce que si on prend la petite comparaison, il y a des mecs qui se sont tatoués Uncut pour le fait qu'ils kiffaient Booba et là Uncut vient d'être abandonné. Donc là, au moins le logo du Wu-Tang, c'est une valeur sûre en tant que tatouage. C'est clair. Et puis je pense qu'aussi, non seulement musicalement, mais tout l'univers Wu-Tang, que ce soit cette influence un peu asiatique en termes de logo et de tout ça, c'est là pour... Ça a été conçu pour durer, pardon. Alors en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de possi comme le Wu-Tang et peu de successeurs, même en solo. Donc j'ai demandé à Jeza quel regard est-ce qu'il porte sur l'héritage du Wu et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des groupes qui lui font penser au Wu-Tang qui sonnent plus ou moins comme eux ? Je ne crois pas. Parfois, les artistes se comparent à d'autres, mais ils sont juste en train de rendre hommage et montrer du respect. Mais je ne pense pas qu'il y ait de groupe qui sonnent comme le Wu-Tang, en tout cas, pas jusque-là. Certains groupes étaient aussi géniaux, du même niveau que nous. Ils ont fait beaucoup pour le hip-hop, ont beaucoup représenté, mais ils ne sonnaient pas pareil. Et dire ça, c'est une bonne chose. Je viens d'un âge d'or qui a évolué vers une nouvelle ère. De 88 à 91, puis de 92 à 95. Je suis à la frontière des deux. J'ai eu la chance de connaître les deux. Et ce que je veux dire, c'est que dans ces deux périodes, personne ne sonnait pareil. Tout le monde était différent. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se ressemblent. Ce sont les mêmes flows, les mêmes styles, les mêmes thèmes. Alors, petite réaction à ces propos, Vince. On est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a plein de mecs qui sonnent pareil. Mais est-ce qu'à son époque, fin des années 80, début des années 90, c'était vraiment différent ? Est-ce qu'aucun MC ne ressemblait à un autre ? Absolument. À l'époque, si tu arrivais avec le même flow qu'un autre rappeur, ou le même genre de voix, les mêmes punchlines, tout ça, tu te faisais jeter des tomates dessus. Même tes potes n'auraient pas laissé sortir ce couplet qui sonne comme un autre. Et ça, c'est clair qu'aujourd'hui, tu as un peu des kits de rap. Tu as des flows, tu as le flow. À un moment, c'était le flow Migos que tout le monde faisait. Ça, ça a beaucoup changé, c'est sûr. Shadow Boxing Method Man, invité par Jezza sur son premier album solo, Liquid Swords. C'est sorti en 1995. Retour à la discussion avec le génie de la clique, Mr. Jezza. L'interview Bon, on a compris le point de vue de Jezza sur notre époque, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun mec actuel qu'il peut écouter ? Et est-ce qu'il est cordat avec le mouvement des Soundcloud rappers, tous ces nouveaux mecs pleins de tatouages sur le visage ? Je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord avec ça, car c'est comme ça. Soundcloud est une plateforme où les artistes peuvent publier et se promouvoir. Il n'y a rien de mal là-dedans, c'est gratuit. Ça fait partie des choses qu'on n'avait pas au début des années 90. Mais c'est aussi une question d'aimer ce que tu fais, au point que tu ne regardes pas si tu seras payé. Au début, on le faisait sans être rémunéré. Ce n'est que plus tard qu'on a pu en vivre et être payé pour le faire. Si tu écris, tu écris. Si tu aimes peindre, tu peins. Si tu aimes jouer de la musique, tu le fais, que tu sois payé ou pas. Si c'est ton truc, tu ne vas jamais casser ta guitare parce que tu n'as pas décroché un contrat. Si tu fais ça, c'est que tu n'as jamais vraiment fait corps avec ton instrument. Mais tout ça est différent aujourd'hui. Les buts sont différents, les visions aussi, tu comprends ? Moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Alors attention, parce que pour Jeza, se foutre d'être payé ne signifie pas se foutre de sa propre oeuvre, bien au contraire. La musique est un art divin. Tel un musicien, je compose jusqu'à ce que l'instrument devienne mon cœur. Quand tu ne formes qu'un avec ce qui t'intéresse, là c'est la connexion. Aujourd'hui, j'entends des artistes dire « J'ai même pas réfléchi quand j'ai écrit ça. Je balance juste de la merde et on avance comme ça. Je peux faire ce que je veux, poser une pêche, m'essuyer le cul et balancer le papier cul sur le titre, et that's the shit ». Ce n'est pas comme ça. Un artiste doit vraiment réfléchir, analyser et développer ses compétences, sa poésie, ce qu'il ou ce qu'elle veut raconter. Je dis « il » parce que c'est toujours prédominé par les hommes, mais « elle » est impliqué aussi, donc on ne peut pas discriminer. C'est juste une habitude de dire « il » tout le temps. Pause ! Alors deux choses. Déjà, respect pour la parenthèse sur le langage épicène, le fait d'inclure le « elle », donc les femmes, dans nos éléments de langage. Et sinon, à mon avis, sur le moment, Jeza venait de mater l'interview de 6ix9ine chez Engie Martinez, l'animatrice radio. C'était cet été aussi. 6ix9ine disait exactement ce que Jeza critique, comme quoi il ne se prend pas au sérieux et il se considère comme un troll. On va au studio, on ne fait que de s'amuser, et ça devient un hit. C'est même pas... C'est quoi que bordel ? J'ai fait aucun effort. C'est précisément ce que Jeza conchit, et le voilà qui continue son explication sur ce que c'est que d'être passionné et prendre son art au sérieux, en livrant au passage une petite info sur le vrai b-boy et qu'il était un pluri-hipopeux. À l'époque, je mixais. Et ça peut paraître bizarre, j'avais pas de platine. Tu vois les plaques de cuisinière ? Je mixais avec ces trucs. Je jouais avec les timings. Le gaz prenait 2 à 3 secondes à arriver, et la flamme sortait en mode « boum ». Je mixais avec ça, avec des instruments dans ma tête. À l'école, je faisais aussi tourner des livres sur la table, comme si c'était des disques sur des platines. Il y a l'imagination, et il y a la pensée. La pensée est contrôlée. L'imagination ne l'est pas. C'est l'imagination qui crée l'art, la musique, la forme, les lignes, la couleur. C'est ce qui mélange le tout. Quand t'es créatif, imaginatif, tout ce que tu regardes. Ça vaut pour n'importe quel art. Même les comédiens, ils regardent quelque chose et voient direct un scénario. Ils en font une histoire. C'est comme ça avec les artistes. Tu ne fais plus qu'un avec ce que tu pratiques. Tu ne peux pas dire « je m'en tape des paroles ». Je ne pourrai jamais dire ça. Un poète ne dira jamais qu'il s'en fiche de la poésie. Un musicien ne dira jamais « je m'en fous des instruments ». Ah, le fameux débat. Est-ce que le rap va forcément avec des lyrics réfléchies, dans le sens « penser longuement ». Et d'ailleurs aussi, petit débat sur les musiciens. Est-ce qu'il faut forcément savoir jouer d'un instrument pour être un musicien ? Vince, en deux mots, est-ce que t'es corda ? Rap égale texte. Oui et non. Même lui-même, je pense qu'il y a une sorte de contradiction dans ce qu'il dit. Parce que Wu-Tang, ils étaient connus pour... À l'époque, ils prenaient pas mal de dope. Il y avait pas mal de drogue dans les studios. Il y a des histoires complètement ouf de ODB qui dort. Enfin, qui arrive déjà à 8 heures en retard dans les sessions. Qui ensuite dort pendant 4 heures sur un canapé. Qui se réveille pour aller poser... Qui n'écrit rien. Qui se réveille, qui va devant le micro et qui va poser 8 mesures. Et les 8 mesures, elles sont ouf. Mais il n'a rien écrit, il n'a rien réfléchi. Ensuite, il va de nouveau dormir. Après, il reprend un peu de drogue. Il se réveille, il repose 8 mesures. Leur histoire, elle est gavée de trucs comme ça. Même Riza, qui s'endormait sur sa console et qui se réveillait parce qu'il prenait du crack. Il prenait plein de trucs complètement ouf, les mecs. Donc, il y a un côté où, oui, je comprends tout à fait ce qu'il dit par rapport à prendre son art sérieusement. Et je pense que Jiza, c'est clairement un des plus sérieux, un des plus cérébrales du groupe. Ça, c'est sûr. Mais après, quand tu vas un peu aujourd'hui utiliser ces arguments pour dire les rappeurs d'aujourd'hui ne sont pas sérieux, par exemple en parlant de 6ix9ine, certes, il ne réfléchit peut-être pas 6ix9ine à ce qu'il a envie de dire ou à ce qu'il a envie de faire, mais est-ce que ça sort bien ou pas ? Pour moi, c'est ça qui importe. Alors justement, j'ai tenu à opposer ce point de vue à Jiza. Est-ce que les rappeurs n'ont pas le droit, au final, de se considérer comme des entertainers, de simples divertisseurs ? Je ne peux pointer personne en particulier. Il y a beaucoup de divertisseurs. Certains sont maîtres des cérémonies, certains sont artistes. Michael Jackson, lui, il était artiste et divertisseur. Certains ne peuvent que divertir. Ils savent danser, mais pas chanter. Ils n'ont pas de belles voix. Donc, est-ce si dramatique si des rappeurs comme 6ix9ine, par exemple, disent qu'ils vont au studio juste pour s'amuser au micro ? Tout dépend de pourquoi t'es là. Je vais pas blâmer ça. Certains s'amusent, en effet, ils font du karaoké car ils ne savent pas vraiment chanter. Pour rigoler. Mais c'est du karaoké. Ça n'a rien à voir avec s'enregistrer, faire de la musique, travailler ses rimes. Les auteurs, ils se posent et travaillent, rédigent. Ils écrivent des idées, prennent des notes sur des fiches. Ils sont sérieux. Ces merdeux d'enfoirés qui n'ont rien à foutre du rap et des textes, ils font pas ça. Ils prennent pas de fiches en disant « ça c'est une idée, je vais en faire une histoire. » Et voici une autre idée. Ils n'ont pas ces concepts parce qu'ils ne sont pas dans ce monde. Après, ils s'amusent, tant mieux. Mais ils sont pas là pour les mêmes raisons que moi. On l'aura compris, et on n'aura d'ailleurs pas attendu cette interview pour le capter, « Jezza », le rap pour lui, c'est sérieux. Il faut taffer ses textes et son flow, sinon, va faire du karaoké. T'as compris, 6ix9ine. Bref, et pour finir, quels sont les prochains projets de Jezza ? J'enregistre juste, mec. Attendez-vous à de nouvelles choses. Comme un nouvel album de Wu-Tang, par exemple ? Je ne peux pas, enfin, ce serait bien, tu sais. Ça a été évoqué. Ce serait vraiment cool. Ah là 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 là. On voit que c'est toujours aussi complexe comme sujet. Bon, aux dernières nouvelles, le Wu-Tang devrait bientôt lâcher une réédition officielle de Enter the Wu-Tang 36 Chambers avec des rappeurs actuels. On attend toujours. T'as entendu cette info aussi, Vinsley ? Je ne sais pas qui ils vont prendre pour le casting. C'est intéressant. 6ix9ine. Il prendra le rôle de... Ouais, il pourra prendre le rôle de ODB. Pourquoi pas ? Pour le reste, il y a au moins la série de concerts aux States en Australie et Nouvelle-Zélande pour la fin d'année, pour les 25 ans de la célébration du premier album. Et puis sinon, Jezza apparaît ces jours-ci dans une série culinaire, Impossible Food, avec Reza et Ghostface. Voilà. Merci à Jezza et qui est des genius de nous avoir accordé de son temps. On fait un petit W avec les doigts. Et merci. Non, je crois qu'on fait comme ça, mec. Moi, je le fais version... Ah ouais, ça, c'est la version Shaqiri. Merci à Dynamike et Diggy Jones pour les traductions.